08-92-23-95-20 et on va recevoir notre ami Farid. Bonsoir Farid. Bonsoir M. Abassi David. Bonsoir. Comment allez-vous, bon anniversaire pour la radio ? Merci mon cher ami, merci beaucoup, merci. Moi aussi je vous félicite, je vous félicite pour votre fête. Ah oui. Et également pour la radio aussi, pour les deux, puisque la radio appartient à tous les gens qui nous écoutent, voilà. Absolument. C'est bien passé la fête M. Farid ? Oui ça va, ça va. C'est bien, c'est bien. Moyen, moyen quoi, tu sais, dans la sombriété. Madame va bien, la famille, les enfants, tout le monde, ça va ? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Il y a des débats quoi. Ouais. Et toi ça va ta famille, tout ça ? Grâce à Dieu, grâce à Dieu. T'as combien de femmes, tu as une ou plusieurs ? Pardon ? T'as combien de femmes, une ou deux ? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu M. Farid. Je me demandais, est-ce que t'as une femme ou deux femmes ? Ah, écoute, moi je ne suis pas pour plusieurs femmes en même temps, non ? Pas en même temps. Je ne suis pas le roi d'Arabie Saoudie ou l'émirée de Qatar d'avoir plusieurs femmes en même temps. Tu vois que dans l'islam, il y a des bonnes choses ? Non, moi je ne pense pas que c'est des bonnes choses, Farid. Comment ? Vous pensez que c'est des bonnes choses ? Est-ce que Lila, il est à côté de toi, ta femme, elle est là ? Et il t'attend de dire ça ? Non, non, elle ne m'entend pas, elle est dans l'autre piège. Alors, c'est pour ça qu'il te dit ça. Ah oui, non, j'en profite. Oui, oui. Non, non, moi je suis pour la quantité aussi. C'est vrai ? Oui, oui, moi j'aime bien quand il y a plusieurs comme ça. Tu en as combien actuellement ? En même temps. Tu en as combien actuellement ? Moi, j'en ai plus. Tu sais, comme tu le sais, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Et depuis, je suis un défendeur des causes des femmes féminines. Enfin, mais tu sais, un homme, un homme, s'il peut garder et traiter bien une femme, déjà, c'est un champion. Alors moi, je t'assure, c'est pas facile. Elles sont trop malines, les femmes. Non, tu sais, question des femmes, c'est quoi ? Tu le sais mieux que moi, mais je veux te dire. Les femmes, elles ont quelques problèmes. Et ces problèmes-là, si on ne les comprenne pas, la vie ne va pas être bien. Alors quand les femmes, qu'elles soient ta femme, ta soeur, ta fille et tout ça. Le premier problème, c'est leur période mensuelle. Pendant quelques jours avant, après et le pendant, ils ont mal à la tête, mal à le ventre. Et après, quand c'est ça, ils ne sont pas un peu normal, tu vois, parce qu'ils sont malades. Voilà, il faut les comprendre, il faut les comprendre. Elles sont compliquées, elles sont compliquées. Non, seulement, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Sinon, tu avais un thème aujourd'hui, non ? Non, dis-moi, est-ce que tu es au sujet, on dit qu'il y a une conférence ici à Paris, sur le Qatar, là ? Tu es au courant, non ? De quoi, de quoi ? Qatar, Qatar. Oui, quoi, Qatar ? On a dit qu'il y a une conférence internationale ici à Paris. C'est Al-Arabia qui le dit, mais on ne voit rien du tout. Je crois que c'est une conférence dans un hôtel, quelque part, après, quand ils parlent pour l'Arabie. Tu sais, là-bas, j'ai l'impression qu'ils sont tous fous, là-bas. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi faire. Ah oui, c'est vrai. C'est l'argent qui les a rendus fous, hein ? C'est vrai, c'est vrai. Avant, quand ils étaient bédouins, ils étaient des vrais musulmans. Depuis qu'ils ont l'argent, ils sont devenus des diables. Tu sais que l'argent, ça rend fous ? Bien sûr, bien sûr. Le pouvoir et l'argent. Et toi, est-ce que tu es riche, toi ? Moi, mon père, il disait qu'il faut être riche dans le pensée. Ah, bravo, bravo. Il faut être riche dans le pensée, parce que l'argent, et lui, il s'en va, à quoi nous avons besoin de l'argent ? On va vivre une fois, voilà. Oui, c'est vrai. Tu comprends ? Il faut être riche dans le pensée. C'est pour ça, moi, depuis mes ancêtres, nous, notre richesse, c'est des livres. Notre bibliothèque à la maison... Mais attends, David, David, écoute-moi, 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 David. Tu ne crois pas que toutes les guerres, les guerres qu'on voit partout, là, tu ne crois pas que c'est à cause de l'argent ? On dit que c'est la religion. Non, c'est à cause de l'argent et de pouvoir, le don. Oui, ben oui. Mais la religion, c'est un alibi. C'est une prétexte. Justement, la religion, elle est, comment on appelle ça, elle est instrumentalisée. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand les gens n'avaient pas d'argent, ils vivaient d'une manière très modeste, ils avaient la foi la plus vraie. Depuis qu'ils ont eu de l'argent, ils sont devenus fous. C'est-à-dire, ils sont devenus l'esclave de leur argent. Tu ne crois pas ? C'est vrai. Ils ne savent pas comment utiliser l'argent pour améliorer la vie de leurs compatriotes et la vie d'eux-mêmes. Tu sais, par exemple, l'histoire de Qatar. Actuellement, tout le monde est en train de dire que Qatar a financé beaucoup de mouvements terroristes. Même aujourd'hui, j'ai entendu qu'on disait que tous les printemps arabes dans tous les pays musulmans étaient financés par Qatar. Tu sais ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on est en train de préparer une attaque contre Qatar. Après l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, c'est Qatar qu'on va l'attaquer. Mais pourquoi... Dis-moi, dis-moi toi, David, toi qui es d'origine iranienne. Pourquoi le monde entier, l'Arabie saoudite, l'Amérique, l'Occident, ils sont contre l'Iran ? Pourquoi ? Ah, bonne question. Tu sais, moi quand j'avais 16 ans, écoute, j'étais jeune, je connaissais ce gars-là qui est actuellement le guide spirituel iranien, Ali Khamenei. Oui. Il était ami avec mon père. Alors, un jour, il était en train de parler avec 4-5 personnes, Ali Khamenei, d'accord ? Oui. C'était dans les années 70. Il disait, nous devons prendre le pouvoir mondial pour changer le monde. Écoute bien. Après, il y a quelqu'un qui a posé la question, il a dit, mais comment nous, nous sommes très faibles. Écoute, tu es là ici, tu vis avec 10 euros, par jour. Comment tu veux changer le monde avec un mosquée qui t'aura tout ça ? Il a dit, c'est très facile, sauf si on est unis, et après qu'on est unis, on deva. Il a dit, à l'époque, il y avait deux pouvoirs dans le monde, l'Union soviétique et l'Amérique, l'Occident enfin. Il disait, écoutez, actuellement, il y a deux pouvoirs, l'Occident et l'Orient, l'Union soviétique et l'Occident. Nous devons, nous avons deux solutions. Un, écraser un de dos et prendre place. Sinon, si on ne peut pas écraser un de dos, il fallait qu'on devienne la troisième force mondiale. Regarde, ça, il avait dans la tête, Farid, dix ans avant la chute de Shah d'Iran. Et ces gens-là, ils se sont réunis, ils ont trouvé les alliés, et le premier allié, c'était l'Arabie Saoudi, qui a financé les ayatollahs iraniennes. Actuellement, ils sont contre l'Arabie Saoudi, mais c'est l'Arabie Saoudi qui les a financés contre Shah d'Iran. Et ils ont créé deux mosquées à Téhéran. Un mosquet dans le nord d'Iran, c'était pour les intellectuels, pour les universitaires, pour les gens riches, il s'appelait Hirshad, Hosseinier Hirshad. Et là, les gens, ils parlaient avec cravate, les femmes novoilées, ils se présentaient dans cette salle, tatati, tatata. C'était un islam moderne. En même temps, avec l'argent d'Arabie Saoudi, ils ont créé un autre mosquée dans le sud de Téhéran, qui s'appelait Mahdiye. Dans le Mahdiye, c'était les pauvres gens qui venaient tous les jours de débats, tous les jours de discussion. Comme ça, ils ont pu islamiser le pays et ramener l'islam dans la vie quotidienne des gens. Et ils ont pris le pouvoir seulement au départ de la révolution islamique. Pendant neuf mois, quand Mahdi Bazargan était premier ministre, c'était un homme civil, il y avait la liberté en Iran. Après lui, c'était le président Banisad qui devait être le président. Pendant quatre mois, il était président, il avait la liberté, tu pouvais parler, écrire, faire tout ce que tu veux. C'était la liberté totale pendant que le président Banisad était en pouvoir et pendant que M. Bazargan... Attends, David, j'ai travaillé chez le conseiller du Châd d'Iran. J'ai travaillé chez lui, à Paris. Ah, c'est qui ? Le nom, je ne connais pas, mais on m'a dit que c'était le conseiller du Châd d'Iran dans une avenue... Je ne me rappelle plus même le nom de l'avenue, mais il y a très longtemps. Je ne te parle pas de ça il y a 30 ans. Oui. Voilà, ils sont devenus... Après, ils se sont débrassés des démocrates comme Banisad et comme Bazargan et les ayatollahs, ils ont pris le pouvoir absolu de l'Iran. Alors l'Iran aussi, comme tu sais, c'est un pays très, très riche. L'argent de pétrole, il faut le dépenser. Après, ils ont fait la guerre iran-hérak. Ils ont appris plein, plein, plein de choses dans cette guerre pendant huit ans de guerre. Tu sais, on apprend des choses. Et depuis, ils sont devenus une force dans le quartier. Actuellement, même... Oui, mais justement, c'est ça le problème. C'est que l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite, Israël, et peut-être même l'Égypte, ils ne veulent pas que l'Iran ait la force. Ils ne veulent pas. Pourquoi ? Pourquoi ils ne veulent pas ? Je ne sais pas si tu veux me croire ou non, Farid, mais je veux te dire quelque chose que j'ai déjà dit. Tu sais, l'Iran d'aujourd'hui, s'il y a une force islamiste là-bas, c'est puisque même Israël, il est aidé et il est en train d'aider ce pouvoir en Iran. Tu comprends ? Déjà, je veux te donner deux exemples. Attends, c'est qui ? Attends, c'est qui ? Le pays dans la région, le pays qui est le plus fort, c'est lequel ? C'est l'Israël. Bon, pourquoi ? Pour l'intelligence qu'ils ont, pour les technologies. Alors, eux, ils sont intelligents et les Iraniens, ils sont bêtes. Non, pardon, laisse que je termine. Je suis contre le pouvoir iranien, mais quand tu me poses la question, tu me fais confiance, je suis obligé de te dire la vérité. Non, l'Iran aussi, il est actuellement très très fort. Ce n'est pas moi que je le dis, c'est les ennemis d'Iran qui disent. Même patron de Moussad, il a dit, patron de CIA, il a dit, le sénateur McCain. Je vais seulement te poser une question, la dernière. Qu'est-ce que tu penses du soufisme ? Les musulmans soufis. Oui, le soufisme, tu sais, c'est une branche de musulmans qu'ils ont emprunté, emprunté, c'est-à-dire, on peut dire, voilà, ils ont mélangé, mélangé trois choses. Bouddhisme, l'islam et Zoroastrien. Zoroast. Ces trois religions en philosophie ont été mélangées et c'est le soufisme ou Darwish qui est sorti de ça. Ce sont des gens très très bien, positifs dans la vie, les gens de la paix, mais il y a plusieurs branches. Plusieurs branches de soufis. Ils sont bien, ils sont bien, ces gens-là. Comme je viens de te dire, ils ont emprunté de trois philosophies, trois religions, l'islam, Zoroastrien et bouddhisme. Ce sont des gens qui ne font pas mal aux autres. Et ils essayent de créer... Mais toi, est-ce que tu es déjà allé dans une mosquée ou pas ? Ah, plusieurs fois. J'ai visité la plus grande mosquée du monde. Ah, la Mecque ? Partout, j'étais partout. En Égypte, l'Arabie Saoudi, Liban, Syrie, Turquie. Et l'université en Égypte, à Al-Azhar. Al-Azhar, j'étais à Al-Azhar. J'étais à Konya, en Turquie. J'ai beaucoup voyagé et chaque fois quand j'ai voyagé, tu sais, la plupart des fois pour trouver certaines choses, j'étais allé dans les bibliothèques de grandes villes musulmanes. Quand je parle de l'histoire, par exemple, quand j'étais au Caire, là-bas dans la bibliothèque nationale ou la bibliothèque nationale d'Istanbul, tu trouves des livres uniques que jamais on n'a pas pu les imprimer encore. Moi, je vais te conseiller si tu me permets d'aller visiter la Madarsa de la Madarsa de Constantine en Algérie. Ah, en Algérie, j'y étais, même j'étais à Constantine mais je n'ai pas visité Madarsa. L'université islamique de Constantine. Ah, d'accord. Alors là, tu vas devenir musulman en revenant. Tu ne vas pas relâcher ça. Ah, mais je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu deviens musulman. Écoute, je t'aime bien. Merci. Il faut être un homme, un homme bien. C'est tout. Il faut être un homme bien, positif. Voilà. Parce qu'être musulman ou je ne sais pas quoi. La religion, de toute façon, n'oublie pas. N'importe quelle religion. C'est la religion que toi-même tu viens de dire. Tout à l'heure, c'est toi qui nous a dit. Il nous a dit qu'il manipule les gens par la religion pour l'argent et pour pouvoir. C'est toi-même qui a dit. Quand on dit pour les gens par religion, pourquoi on va devenir religieux ? Par contre, je veux te dire une chose. Tu crois n'importe quoi, n'importe qui, mais dans ton cœur. Dans ton cœur. Mais moi, officiellement, depuis toujours, depuis 1983 que je suis sur cette antenne, 1983, 1984, toujours, je disais, j'ai dit que je crois en Dieu. Mais je ne crois pas en religion. Religion, c'est une prison. c'est une prison de pensée, c'est une prison d'actes. Moi, je crois en Dieu. C'est tout. Voilà. Et c'est le Dieu qui est le plus important. Et tout le monde, s'il pensait ça, il aurait la paix. On n'aurait pas dit que toi, tu es juif, l'autre, les chrétiens, l'autre, les bouddhistes, l'autre, les musulmans. Après, dans les musulmans, plusieurs sectes. Après, les gens, ils viennent, ils manipulent les gens. tu comprends ? Là, tu as raison. Là, tu as raison. Mais c'est valable pour les chrétiens, pour les juifs, pareil. Non, pour tout le monde. Tu sais que partout, tu as beaucoup de laïcs, des gens laïcs. Tu as chez les juifs. Tu as entendu ? Est-ce que tu as entendu le scandale de la banque du Vatican ? Récemment, ou c'est le qui était... Non, il y a quelques années. Ah oui, ça, j'ai entendu. Il y a une quinzaine d'années. Oui, oui, oui. La banque ambrogiano. Oui, oui, j'ai entendu ça. L'arnaque et le trafic, l'argent, alors que ce sont des gens de foi, mais ils sont très intelligents, mais ça n'empêche pas qu'il y ait de l'arnaque. Même pape, il a intervenu. Il m'agouille. La mafia. Oui, même pape, il a intervenu, il a demandé on l'enquête. Attends, tu sais que la mafia italienne et sicilienne, ils sont tous des gens, tu sais, tricroyants. Oui, oui. Alors, comment tu expliques qu'on peut croire en Dieu et en même temps être un mafieux ? Ah, bravo. Est-ce que tu veux que je te réponde ? Ben oui. Est-ce que tu vas bien écouter, s'il te plaît ? Ben, bien sûr. Merci. Tu sais que je t'écoute toujours. Merci. Regarde, Farid, une fois que nous pensons que nous avons le meilleur pensé et la parfaite pensée ou parfaite religion, meilleure religion, après ça, on se permet de tout faire. Pourquoi ? Puisque j'ai le meilleur pensé, j'ai la meilleure religion, alors si je fais ça pour gagner un peu plus de l'argent, pour faire ça, pour faire ça, après tu es autorisé, tu fais tout ça. Et toujours, ce sont les gens qui pensent qu'ils ont une idéologie. Alors, les marxistes, c'était comme ça, les communistes aussi, c'était comme ça. Les marxistes et les communistes aussi, ils pensaient puisqu'ils ont le pensé de prolétariat, travailleurs et tout ça, ils se permettaient de tuer les autres, de tout faire. C'est ça, le problème, ça commence, M. Farid, à partir du moment que nous pensons comme quoi nous avons la meilleure pensée qui soit pensée aux religions, aux philosophies. Après, on se permet de tout faire. Moi, je connais ce gars-là, ce gars-là, c'est un parasite, il fallait éliminer, tu élimines une personne, après 10, 50, après, c'est des milliers. Dès que tu commences à tuer une personne, après, c'est pour ça que dans le Coran, il dit, si vous tuez une seule personne, comme vous avez tué l'humanité. parce que dès que tu commences à tuer une personne, toujours les assassins étaient... Puisque je t'ai dit quelque chose, une histoire d'Ali Khamenei, le guide spirituel iranien, je vais te dire une autre chose. Juste six mois après la révolution, il vient dans une réunion de 50 personnes. Tu sais ce qu'il dit là-bas ? Non. Il dit, écoutez, mes amis, d'ici quelques semaines, quelques mois, nous serons obligés de tuer une centaine de personnes. Et ça, on est obligés de les tuer. Pourquoi ? Pour faire peur aux autres, pour garder notre révolution. 700 personnes, on va tuer seulement 100 personnes. Peut-être quelqu'un de votre famille, de votre proche va être assassiné, tué dans cette histoire. Soyez fort et courageux, puisque ça, c'est pour l'islam. Alors, tu sais qu'est-ce qui s'est passé après cette parole ? Au lieu de tuer 100 personnes, jusqu'à maintenant, ils ont tué 250 000 personnes, sauf ceux qui s'étaient tués à la guerre, c'est-à-dire exécution, 250 000 personnes. Il voulait tuer que 100 personnes. Non, ça, c'est pas bien. Ah, c'est ça. Pourquoi il voulait tuer 100 personnes sur 250 ? Mais quand même, le chat d'Iran, quand même, il n'était pas musulman, lui. Ah, c'était un très, très bon musulman. Oh, il a fait beaucoup de mal, le chat d'Iran. Farid, tout ce qu'on disait ici, c'était des mensonges. Tu sais pourquoi ? Je suis très content que tu parles ce soir de ça. Parce que moi-même, pendant certains temps, j'étais contre Chaudhiran. Quand j'étais jeune, j'avais cru tout ce qu'on disait contre lui. Mais maintenant, heureusement, il y a ces paroles sur YouTube, tu pourrais écouter ces actes. Et voilà. Je vais te donner seulement un seul exemple. En 1972, il y a un banquier américain qui est en prison en Suisse. Il s'appelle Paul Erdman. Paul Erdman, il est en prison pourquoi ? Puisqu'il a fondé une banque en Suisse. Après, il fait faillite. Après, il vole l'argent des gens. Et les Suisses, on l'arrête, on le met en prison. Ce gars-là était en relation avec les Saoudiens, les Américains parce que lui, il était américain et tout ça. Alors, ce livre, il existe sur l'Internet dans le marché. Tu peux l'acheter en occasion. Tu peux le lire. Crash, Crash 79. Crash 79. C'est l'année que Chaudhiran a été chuté ou le chute 79. Alors, en 72, c'est-à-dire 7 ans avant le chute de Chaudhiran, il est en prison. Il écrit son livre. Son livre, tu sais, c'est quoi? C'est l'histoire du Moyen-Orient depuis 79 jusqu'à maintenant. Farid. C'est-à-dire, lui, il programme, il donne son bouquin, tu peux acheter, tu peux lire. Ce n'est pas de voyance, il existe. Il dessine dans ce livre, Crash 79, que les Saoudiens, ils vont soutenir des mouvements, l'Iran va être chuté, Chaudhiran. Attends, 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 mais toi, toi qui connais bien l'histoire et les religions, est-ce que tu crois que le problème de l'Arabie Saoudite, tu crois que c'est l'Islam qui les préoccupe? Je ne parle pas de l'Islam, je parlais d'un monsieur banquier américain, il s'appelait Paul Eritman et son livre. Tu ne m'as pas laissé terminer. Le livre qu'il a fait là-bas, tu sais c'était quoi? En français, on dit bilan prévisoire. Si tu veux fonder une société, on te demande un bilan prévisoire, c'est-à-dire dans ce bilan, tu dois dire combien, tu as des loyers, des dépenses, des recettes pour la première année, deuxième année. En Amérique, ça on dit business plan. Business plan. Business plan. C'est-à-dire, lui, il a écrit un business plan et il a vendu ça aux Américains ou aux Saoudiens ou je ne sais pas qui pour pouvoir sortir de prison. Son livre déjà, ça marchait. Il est devenu très, très riche. Après, ce business plan, ils l'ont mis en marche. Ils l'ont mis en marche et ça y est. C'est-à-dire, Farid, monsieur Farid, tout ce que vous voyez dans le monde, c'est programmé. Ce n'est pas... Est-ce que l'autre jour, j'ai parlé sur l'histoire du président Donald Trump. Vous avez, entendu, vous avez écouté ou non ? Non, non, je n'ai pas écouté. En 2002, 2002 ou 2012, je crois, de toute façon, il y a déjà une dizaine d'années. Il y a une feuilletonne américaine, Simmons. Simmons, c'est un dessin animé. Je ne sais pas si vous le voyez ou non, on peut le voir. À l'époque, George Bush aussi, il disait que je vois ce dessin animé. D'accord ? Oui. Dans ce dessin animé, en 2012, je crois, ah oui, 2012, Donald Trump, il est président des États-Unis en face d'une femme. Écoute bien, M. Farid. Et lui, il descend les escaliers avec sa femme en dessin animé en 2012. et la même chose, moi, j'avais fait un montage puisqu'ici, on n'a pas la vidéo, tu entends mon son, le son de David, mais quand j'ai diffusé dans mon télévision, j'ai mis les deux images qu'il y en a sous l'internet, vous pourrez le voir. C'est-à-dire, la même chose qu'on avait écrit, joué dans une feuilletonne américaine, c'était arrivé. Ah oui, oui, oui. Tu comprends ? C'est le gars américain. Bon, maintenant, je vais finir parce que le téléphone, ça coûte cher. Comment tu crois que ça va finir le problème là-bas en Irak, en Syrie, en Iran, tout ça ? Comment ça va finir ? Alors, moi, je pense que... Les Yémenes, l'Arabie, enfin, toute la région, comment ça va finir ça ? Et la Palestine. Voilà, je vais te dire une chose, je crois que l'Occident, surtout les Américains, les think tanks, ils ont décidé de détruire le pouvoir sylème puisqu'ils disent que c'est des Wahhabites et ce sont eux qui étaient d'origine des attentats de New York et tout ça. Ce sont eux qui disent ça, ce n'est pas moi, je suis en train de te répondre. Ils vont détruire le Moyen-Orient, le Moyen-Orient va être détruit et seulement c'est le pétrole qui va sortir de là-bas. Alors là-dedans, qui va rester fort et quel pays va rester debout, ça, c'est un peu compliqué à dire mais je crois que c'est quand le Qatar, l'Arabie saoudite va devenir comme Irak et comme la Syrie. Est-ce que tu as entendu les attentats qu'on avait préparés le jour en Arabie saoudite ? Oui, oui, oui. Est-ce que tu sais qu'il y a toujours des attentats, il y a des arrestations mais on ne dit pas ? Tu sais qu'il y a toujours des révoltes ? Mais qui fait ça ? Tu sais qu'ils sont en guerre avec le Yémen. Ah oui, oui, oui. Le Yémen, c'est le voisin. Il y a beaucoup de Yémenites qui sont même dans le palais de... Mais pourquoi ? Pourquoi ils font la guerre au Yémen ? Pourquoi ? Ça, tu le sais mieux que moi. Ça, tu le sais. Toi, est-ce que tu es d'accord avec la guerre que les Saoudiens avec l'aide des Américains et tout ça ? Non, non, non. Tous les pays arabes, le Maroc, l'Égypte, tous les pays pour un petit pays qui est pauvre, malheureux. Si quelqu'un, il a un peu d'humanité dans son cœur, il ne peut pas accepter que même une personne serait tuée dans les guerres. Et pourquoi ? D'accord. Alors, tu vois comment on appelle ça ? L'Arabie saoudite, c'est l'ami d'Israël et c'est l'ami d'Amérique et de l'Occident. Comment ils arrivent à avoir des amis comme ça ? Qui ? Les Européens, les Occidentaux, Israéles, ils ont des amis communs. Ils sont tous contre l'Iran. Tous. Pourquoi ? Est-ce que je peux vous dire quelque chose, M. Farid ? Vous venez de parler d'Israël. parce que moi, je ne reste pas longtemps en télévision. Il reste 3 minutes. Ma femme, elle va me tuer, ma femme. Je sais. Elle s'appelle Leïla, ta femme, non ? Je ne peux pas dire son prénom parce qu'on va la reconnaître. Parce qu'elle est célèbre. D'accord. Ah, il est célèbre sur le nom de Tantin. C'est pour ça que je le connais. Moi, je le sais. Moi, je le sais, je le connais. Voilà. Farid, M. Farid, écoute, M. Farid, écoute ce que je veux te dire. la guerre, la guerre, ce n'est pas bien. La technologie moderne dans le monde est à vendre. Quand tu as l'argent, tu peux l'acheter. D'Israël, d'Amérique et tout ça. Et dans le monde, c'est le marché qui compte. C'est le marché. Quand tu as l'argent, tu l'achètes. Israël, il a aidé l'Iran contre l'Irak. Il a vendu plusieurs milliards. C'est pour ça que tout le monde cherche à avoir l'argent. C'est l'argent, bien sûr, je te dis. Le malheur du monde est là. On a dit au départ dans notre émission, c'est toi-même, c'est vous-même, M. Farid, que vous avez dit. Le monde actuel, c'est fait pour l'argent et pour le pouvoir. Oui, oui. L'humanité, au revoir à Dieu. En fin de compte, il y a l'argent et les femmes. Écoute, quand tu as les dos, après, tu as les femmes. Tu peux avoir les plus belles femmes du monde. Même si tu es moche, si tu as beaucoup d'argent, tu vois un peu, c'est diabolique, non? Mais moi, par contre, je pense, je te dis une chose avant de partir. Mon père, il disait, les gens combattent dans la vie pour trois choses. Ou pour les femmes, sexe, ou pour l'argent, ou pour le pouvoir. Il a dit, ces trois-là, c'est diabolique. Mais il avait dit qu'il y a un qui est divin, celui qui combat pour une pensée, pour créer le paradis ici. Et je suis très, très content, grâce à Dieu, il le dit au moine, il le sait. Pendant toutes ces années-là, j'ai resté moi-même, David Abbassi, sans me vendre par l'argent, par la femme et par le pouvoir. Tout le monde le sait. Écoute, je te félicite. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas souvent ça. Ah non, c'est la troisième fois. Ce soir, c'est la troisième fois que tu étais d'accord avec moi. C'est la dernière. Tout à l'heure, si tu étais d'accord. Oui, ça ne va pas arriver souvent. Ce soir, c'était trois fois. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Merci M. Farid. Et puis, l'arou akbar, quand même. Non, moi je ne sais pas. Dieu est grand, ça veut dire. Ça veut dire Dieu est grand. L'arou akbar, ça veut dire quoi? Merci M. Farid. David, ça veut dire quoi quand on dit l'arou akbar? Ça veut dire Dieu est grand. Non, Dieu, Allah, il est le plus grand. C'est-à-dire, le plus petit qui lui existe. Non, mais là, c'est le nom de Dieu. Écoute, Allah akbar, akbar, ça veut dire le plus grand. Oui. Et c'est-à-dire, le plus petit existe. Mais comment on dit Dieu en arabe? On vient là. Comment on dit Dieu? On vient là. Non, M. Farid, prenez l'autre côté de l'histoire, s'il vous plaît. Allahu akbar, c'est-à-dire, Allah, il est le plus grand. Mais il faut dire Allahu kabirun. Quand on dit Allahu akbar, c'est-à-dire, Allahu asqar, moujoud. Il existe aussi Allah asqar, puisque le mot, l'adjectif akbar, toujours à côté, il a asqar. C'est une erreur qui a été entrée dans l'islam. Je suis désolé, M. Farid, il est parti. Mais écoutez tout le monde et notez ce que David vous dit. C'est quelque chose que je l'avais dit depuis 30 ans. Beaucoup des Arabes, beaucoup des Iraniens dans le monde, ils ont compris cette histoire-là. Mais je sais que parmi vous, il n'y a personne qui avait compris ou qui avait entendu. Mais écoutez bien. le slogan Allahu akbar, c'est kofre, c'est-à-dire, c'est contre monothéisme. Et voilà. Et écoutez, ne soyez pas fâchés, s'il vous plaît. Ne vous fâchez pas. Écoutez pourquoi David, il vous dit ça. C'est une découverte de David Abbassi que j'ai fait un livre à ce sujet. Parce que vous savez, le mot akbar en arabe, ça veut dire le plus grand. Le plus grand. Chaque fois, quand vous dites quelque chose il est le plus grand, c'est-à-dire, en même temps, vous acceptez qu'il existe quelque chose qui est plus petit que ça. C'est pour ça, en arabe, toujours, il y a akbar, il y a askar. Askar, ça veut dire plus petit, akbar, ça veut dire plus grand. Beaucoup de gens, ils ont des enfants à la maison, ils s'appellent Ali Akbar, Ali Askar, c'est-à-dire, Ali qui est le plus grand et l'autre Ali qui est le plus petit. Alors, le prophète de l'islam, quand il a dit, alors je ne parle pas d'Allah, puisque Allah, je vous ai parlé samedi dernier. Allah aussi, c'est Elah, ça veut dire les statues, idoles. Quand vous dites Allah, c'est Aleph, Elam, Al, Al, c'est un article, a été rajouté à Elah, il est devenu Allah, c'est-à-dire, cette statue qui est le plus grand. C'était la statue du plus grand de Koresh, de tribus de prophètes de l'islam qui étaient dans le Mecque, parce que dans le Mecque, on gardait les statues. Alors, au départ, on a dit, voilà, Allahu Akbar, c'est-à-dire, c'est Dieu des Koresh, les Arabes de Koresh, parce qu'il y avait d'autres tribus, et le plus grand. C'est-à-dire, quand il dit le plus grand, le plus petit, il l'accepte. Je ne veux pas entrer dans cette polémique, puisque verset satanique, ça sort d'ici, puisque dans le Coran, il dit, Allah, tu vas l'ouza, va manatul okhra, il cite d'autres, d'autres idoles, statues, les petits dieux des Arabes, des statues, parce qu'il adorait les statues, mais il dit après, Allahu Akbar, c'est-à-dire, celui-là, c'est le Koresh, il est le plus grand. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas dire Allahu Akbar, il faut dire Allahu kabirun, quand vous dites kabirun, ça veut dire il est grand, il est grand. Cette grandeur, vous ne pouvez pas le comparer avec quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, c'est-à-dire, il est le grand. Vous ne dites pas qu'il est le plus grand, puisque quand vous dites le plus grand, le plus petit existe. sur le plus grand stage, le plus grand, c'est-à-dire, Sous-titrage FR ?